Dr Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour Souila, bonjour à vos auditeurs de la chaîne 3. Alors prévenir c'est mieux que de guérir, protéger les enfants, adultes de demain, c'est fondamental Dr Bécat-Berkani puisqu'actuellement une campagne de vaccination est en cours. Elle a débuté mardi dernier et elle s'achève le 8 de ce mois. Dr Bécat-Berkani. Oui, bien sûr, de toute façon sur le plan du fond, la vaccination c'est une avancée importante et notable de l'humanité. En Algérie, dans notre pays, nous avons une grande expérience de la vaccination. D'ailleurs, ce qu'on appelle les dispensaires de PMI se sont toujours occupés de la vaccination et en particulier des enfants puisque aujourd'hui nous sommes dans la journée de l'enfance et la vaccination de l'enfant est importante dans la mesure où ce sera les adultes de demain. Donc il faut donner l'importance considérable. L'Algérie a toujours su faire des programmes efficients de vaccination par rapport aux maladies transmissibles, en particulier les maladies de la première enfance, les maladies virales, les maladies bactériennes, pour protéger les enfants et leur permettre d'avoir une croissance normale, je dirais. Donc finalement, à l'occasion de ces journées de l'enfance, le ministère de la Santé a voulu reprendre et a voulu se rappeler au fait d'ouvrir l'opportunité pour les parents de vacciner leurs enfants et c'est quelque chose de très important et très louable. Alors justement, vous parlez de la sensibilisation. Est-ce qu'il faut placer la prévention au cœur de la politique sanitaire ? C'est primordial aujourd'hui. Docteur Beccat-Bercani, puisque vous en avez souvent parlé. Oui, bah écoutez, on en a souvent parlé. Comme vous dites, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est clair. Il vaut mieux aller au-devant des maladies, même si c'est un petit peu, je dirais, ça va de soi, aller au-devant des maladies. Vous avez donc, on vient de parler de la vaccination, pour éviter l'apparition des maladies. Les maladies transmissibles, les maladies virales, les maladies bactériennes. Il faut essayer d'aller aussi au-devant des maladies chroniques. Il est clair qu'avec l'allongement de l'espérance de vie des populations en général, qui est de l'ordre de 78 ans, en 62, dans notre pays, on avait une espérance de vie d'entre 40 et 45 ans, aujourd'hui, elle est de 78 ans. Et ça permet l'émergence de maladies chroniques, des maladies de surcharge, des maladies en tout genre, qui font que la prévention, en particulier sur le cancer, l'apparition du cancer, est plus que primordiale pour l'individu d'abord, et pour la santé publique en général. Donc finalement, la prévention, moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit, sur laquelle l'État doit investir, d'abord pour l'individu, ensuite parce qu'économiquement, ça coûte moins cher à la collectivité. Mais quand on parle bien sûr de cette politique de prévention, cette vaccination qui concerne actuellement les enfants de moins de 5 ans, et qui a débuté mardi dernier, qui va s'achever le 8 de ce mois, est-ce qu'elle doit se concerner les maladies réémergentes, puisqu'à un moment donné, on a parlé de la réapparition au niveau de certaines localités frontalières du paludisme ou du malaria ? Docteur Bécat-Bercanici. Écoutez, ça, au niveau des maladies parasitaires, qu'est le paludisme, c'est des actes de prévention qu'il faut surveiller, étant donné qu'il y a une circulation des biens et des personnes dans ses frontières, en particulier avec l'Afrique subsaharienne, qui sont encore des foyers paludéens. Je vous rappelle que le paludisme a été vaincu en Algérie dans les années 70, avec des véritables réseaux de luttes antipaludiques et tout ce que ça comporte comme lutte contre les foyers de l'Anophèle, en lui un, qui est le vecteur du paludisme. Maintenant, c'est une surveillance accrue qui doit se faire. En ce qui concerne les autres maladies qui sont, je disais, réémergentes, et on a eu tendance à trouver, le ministère de la Santé et l'Institut national de la santé publique, à signaler des cas sporadiques de rougeole, de rubéole, d'oreillons, toutes ces maladies virales qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc, finalement, les vaccins existent. La prévention vaccinale doit se faire et les enfants seront tout simplement protégés. Les autorités sanitaires rappellent que l'utilité, voire l'obligation de la vaccination, je vous rappelle qu'il y a quelques années, pour un enfant scolarisé, il était dans l'obligation de produire un carnet de vaccination. Il faut absolument revenir à ces fondamentaux pour enlever ce genre de préoccupations, ce genre de risques, je dirais, d'épidémie, et se consacrer probablement à ces menaces d'autres natures, qui menacent le monde. Vous savez, on a traversé la Covid-19, c'est une menace d'une autre nature. Oui, justement, par rapport à cette question que vous soulevez à l'instant, Docteur Bécat-Bercani, avec l'apparition de certaines pandémies, la vaccination, est-ce qu'elle s'avère aussi importante pour prémunir contre certaines maladies ? Docteur Bécat-Bercani, puisqu'on a vu, il y a eu de la vaccination contre le Covid, beaucoup se sont fait vacciner, même certains disaient qu'ils allaient mourir au bout de six mois, et beaucoup sont restés vivants jusqu'à maintenant. Docteur Bécat-Bercani, quel est votre commentaire et votre réponse par rapport à cette question ? Le Conseil mondial de la santé ne recommande pas, de façon préventive, de faire des vaccinations, par exemple, comme le Covid. Ce genre d'épidémie... Pour les enfants, vous parlez, hein ? Je parle pour les enfants, oui. Pour les enfants, vous savez, les scientifiques sont partagés un petit peu. Ils sont partagés parce que, concernant le Covid, il n'est pas évident que les enfants réalisent une menace. Je ne parle pas du Covid, particulièrement, je parle de l'importance de la vaccination, de façon générale. Docteur Bécat-Bercani. L'importance de la vaccination l'a toujours été d'actualité, n'est-ce pas ? L'OMS, dans sa globalité, insiste toujours de protéger les enfants parce que les enfants, c'est le maillon faible de la vie. Et puis, c'est les futurs adultes, bien entendu, pour éviter les séquelles en tout genre et en tout le monde. Rappelez-vous, la variole, rappelez-vous, la rougeole, rappelez-vous, toutes les complications. Donc, nous disposons de vaccins. En cas d'augmentation de ce genre d'épidémie, nous avons à notre disposition. De façon préventive, faire une vaccination et des campagnes et faire des recompagnes de vaccination pour rappeler encore et encore la menace qui est toujours là. Les virus ne partiront jamais, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est important pour les enfants. Maintenant, pour le reste, c'est des maladies qui menacent le monde. Ça y est, c'est cas par cas. C'est clair. Les ripostes, elles doivent être circonstanciées et même les vaccins. Vous avez vu, les vaccins contre le Covid, on l'a inventé en l'espace de 2-3 mois dans des laboratoires qui sont outillés pour. Alors, les virus ne partiront jamais. Ils se propagent et se développent différemment aujourd'hui. Docteur Beccat-Burkani, c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place des mesures préventives nécessairement pour faire un suivi de la situation épidémiologique dans notre pays. C'est le rôle de l'INSP ? Vous savez, les virus... C'est le rôle de l'INSP ? Oui, les rôles de l'INSP et de l'agence de sécurité sanitaire aussi. Et bien sûr, du ministère de la Santé et de toutes les agences de veille, n'est-ce pas, qui doit voir comment circulent. Et les virus circulent de toute façon vu la mondialisation. Rappelez-vous, au siècle dernier, ce qu'on appelait la grippe espagnole qui avait fait 20 millions de morts à l'époque où il y avait une circulation qui était restreinte. Mais là, on a appris à essayer de circonscrire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une coopération mondiale, n'est-ce pas ? Personne n'est à l'abri. Et vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui relève des Nations Unies, dont c'est le rôle d'observer et de donner des conduites à tenir à tous les pays membres. Il faut lutter impérativement contre tous les foyers susceptibles de contaminer la population puisque aujourd'hui nous sommes confrontés à d'autres c'est-à-dire épidémies qui pourraient être transmissibles par les insectes. Docteur Bécat, Berkani, est-ce qu'il faudrait lutter l'environnement ? C'est essentiel également et sa préservation et ça doit être aussi l'affaire de l'Agence Nationale de Santé ? En fait, c'est multisectoriel. Vous avez l'assainissement de l'environnement. Par exemple, si on prend le paludisme, c'est le moustique, n'est-ce pas, l'anophèle qui est le vecteur avec maintenant le moustique tigre qui a tendance à envahir un petit peu le monde car cela ne tienne. Mais enfin, quand vous enlevez l'habitat de tous ces parasitoses, vous enlevez l'habitat, automatiquement, vous rompez la chaîne de transmission. C'est important. Je vous ai dit que l'Algérie en matière d'observation, en matière de lutte contre le paludisme, avait totalement, n'est-ce pas ? On a des émergences dans nos frontières sud, mais ce sont des cas, la plupart des cas importés, mais c'est une menace de transmission par proximité. Ça, c'est clair. Alors, l'observation est importante pour donner de la conduite à tenir pour essayer de limiter, disons, l'extension de ce genre de menaces, qu'elles soient parasitaires ou virales. C'est important. alors, les agences en elles-mêmes, il faut qu'elles observent, qu'elles donnent des solutions afin que les autorités sanitaires puissent prendre des dispositions et que les autres autorités, parce qu'il ne s'agit pas que du ministère de la Santé, vous avez des autorités locales, vous avez l'environnement dont la responsabilité sont les communes, les daïras, les wilayas, etc. Alors, vous savez, il y a parfois des réticences et des craintes exprimées, parfois, par des parents par rapport à la question de la vaccination. On se souvient un peu du rejet de la vaccination contre la rougeole en 2018. Quelle est votre réponse justement et votre commentaire par rapport à cette question, docteur Beccat-Berkeny ? Dans toute vaccination, il y a toujours un risque. Il est clair de réaction secondaire. mais les risques qui sont franchement infimes par rapport à la maladie contractée elle-même et les complications de la maladie. Que ce soit la rougeole, la rubéole, les autres maladies transmissibles, n'est-ce pas ? La variole a été déclarée et complètement vaincue dans le monde. Mais là, il y a un risque. Les antivax, pour ne pas les appeler communément, ce sont des gens qui s'inspirent d'une littérature qui n'est pas fondée. Vous avez toujours des gens qui sont anti, qui vous disent laissons le corps se défendre. Franchement, il faut, dans les droits de l'enfant, pouvoir protéger l'enfant parce que l'enfant ne peut pas s'exprimer. Il a le droit d'être protégé avec ses vaccins. Ça, c'est clair. Et on a vu que des pays qui ont abandonné la vaccination, comme en France, par rapport à la rougeole, ils sont revenus à la vaccination contre la rougeole. Alors aujourd'hui, quand on parle bien sûr de cette prévention, est-ce que le secteur de la santé doit placer la prévention comme étant la priorité de toutes les priorités avec bien sûr certaines maladies qui sont dominantes dans notre pays ? Docteur Bécat-Bercani. Si on prend le diabète, par exemple ? Bien sûr. La prévention, c'est la clé. Parce que quand vous faites de la prévention de toutes les maladies métaboliques, le diabète, le cancer dans les diagnostics précoces, l'hygiène de vie, etc., vous diminuez le nombre de cas au bout du compte. Par conséquent, vous avez toute la latitude de prendre en charge ces malades quand ils viennent à faire des tableaux et des états pathologiques complets. Alors, c'est bien pour le malade en lui-même de prendre au début, d'essayer de prendre au début ce genre d'affection étant donné que vous avez le plus de chances dans l'espérance de vie de contracter ce type de maladie. Et ensuite, pour la collectivité, et ensuite, pour les médicaments, et ensuite, pour les autorités sanitaires, donc finalement, moi je pense que la prévention doit être la clé de toute action sanitaire dans notre pays. Il faut absolument en faire un axe fondamental. Mais la prévention concerne tous les secteurs, pas seulement celui de la santé. Absolument tous les secteurs. Docteur Bécat-Bercani, les collectivités locales, l'environnement, le commerce, la sécurité sociale, elle est ce qu'on appelle le ministère du Travail parce que la prévention est intersectorielle. Elle est intersectorielle parce que vous avez des maladies d'environnement, vous avez des maladies de l'hygiène, vous avez des maladies qui sont prévenues par le sport, par exemple, etc. Donc finalement, tout le monde doit s'y mettre. La prévention doit être l'affaire de tout le monde, elle doit être médiatisée, elle doit être effectuée tous les jours. Ce n'est pas le fait d'en faire une journée de célébration et le lendemain, on oublie tout. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en... Merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, à tout de suite. On revient sur l'aspect de la prévention qui est au cœur, bien sûr, de toutes les politiques sanitaires actuellement, prévenir c'est mieux que de guérir. Aujourd'hui, on a parlé, bien sûr, de cette vaccination dans la campagne qui a commencé il y a deux jours. Elle s'achèvera le 8 de ce mois. Elle concernera les enfants de moins de 5 ans avec bien sûr des rappels par rapport à la vaccination. Est-ce que parallèlement, il faudrait aussi instituer la veille sanitaire puisqu'on a vu qu'autour du ministère de la Santé gravitent beaucoup d'institutions qui ont des rôles cruciaux dans le contexte actuel comme par exemple l'INSP ou l'agence sanitaire. Est-ce qu'il faudrait qu'elles soient beaucoup plus réactives par rapport à la situation actuelle ? Docteur Bécat-Berkani, revoir leurs prérogatives être plus présents, plus offensifs ? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui dans le monde que nous vivons, la menace sanitaire est très importante. Par conséquent, ce genre d'institutions doivent dépendre des plus hautes autorités du pays. N'est-ce pas ? Elles ont un rôle de concert, elles ont un rôle de synthèse par rapport à la situation épidémiologique, par rapport à la situation pathologique donnée dans notre pays. Il faudrait que non seulement à partir des synthèses qu'elles font, qu'elles puissent avoir une relation directe avec les plus hautes autorités du pays. Rappelez-vous, au niveau du Covid-19, j'ai fait partie de la Commission nationale de lutte contre le Covid, nous avions des réunions directes avec le président de la République et les ministres de souveraineté pour prendre des décisions, n'est-ce pas, à partir de conseils. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une relation directe par rapport à une situation pathologique donnée pour pouvoir parer à cette menace. Donc, finalement, ce genre d'institution, c'est bien de faire des rapports, c'est bien de faire des constats, mais il faudrait que ce soit des institutions qui soient effectives, qu'elles aient un effect au niveau des autorités du pays, c'est-à-dire des pouvoirs décisionnels. Alors, le ministère de la Santé a un rôle organisationnel et un rôle important, n'est-ce pas, mais nous avons passé le moment où ces institutions, vous parlez de l'INSP qui est une institution de statistique, qui est une institution probablement rétrospective, voire parfois prospective, qui donne des chiffres, mais qui n'a pas de... Il faudrait qu'elles donnent des solutions sur le terrain, voyez-vous. et ça, c'est d'une importance capitale. D'ailleurs, dans les pays développés, ce genre d'institution a leur mot à dire bien avant les gouvernants. Elles sont pratiquement décisionnelles, toujours dans le bien du pays. Mais justement, par rapport à cette question de prévention, au-delà de la vaccination, est-ce qu'elles devraient aussi intervenir sur les menaces aujourd'hui qui peuvent affecter également les enfants, comme par exemple le phénomène de la drogue qui commence à prendre de l'ampleur dans notre pays ? Docteur Bécat-Bercani établit des rapports vous avez parlé de statistiques, des enquêtes sur le terrain et les envoyer acquis de droit ? Vous savez, le problème des stupéfiants, l'usage des stupéfiants, en particulier chez les enfants, de toutes ces substances toxico-malogènes, les mineurs, c'est un mal de société, bien entendu. Vous avez l'observatoire de la société civile, vous avez des dizaines de milliers d'associations au niveau local, au niveau national qui ont un rôle, n'est-ce pas, persuasif à faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une communion directe avec les jeunes. Alors, il faudrait inventer des conduites à tenir. Comment essayer de faire, d'intéresser les jeunes pour éviter, n'est-ce pas, que ces jeunes recourent à ces mots sociaux ? Alors, un office central pour coordonner ce genre de choses, c'est important. Il y a, par exemple, un office, je pense, de la jeunesse et de l'enfance qui, de temps en temps, s'exprime. Il faudrait lui donner la possibilité, non seulement, de faire un constat sur le terrain de la situation chez les enfants, pourquoi les mineurs s'adonnent à ça, mais trouver aussi des solutions, essayer de donner des solutions et de les appliquer parce qu'il y a une espèce de non-cohérence entre tous les organes. Vous avez un exécutif qui est là, qui vous dira que moi, j'ai tel type de problème avec ce genre d'institution qui font des recommandations et qui, la plupart du temps, ne sont pas suivies et c'est ça qu'il y a, le manque de coordination. Mais sur le phénomène de la toxicomanie, est-ce qu'il faut aussi impérativement impliquer les médecins, docteur Beccat-Bercani puisqu'ils sont en première ligne dès qu'il y a des difficultés et problèmes peut-être d'overdose ? On ne le souhaite pas. Vous savez, les médecins, ce sont des gens qui constatent la pathologie. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle, probablement, on les croit, mais on ne les croit pas totalement. Pourquoi ? Parce que les médecins interviennent quand c'est trop tard, quand c'est le cas, l'enfant, puisqu'il s'agit de l'enfant, est toxico et intoxiqué. Mais là, c'est le travail en amont qu'il faut faire. Vous avez dans la société les gens qui sont représentatifs. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, à mon avis, les grands sportifs dans notre pays de pouvoir s'investir ? Vous savez, les grands footballeurs, puisqu'il s'agit de football, comme, pour ne pas le citer, Riyad Mahrez ou d'autres que nous respectons beaucoup, de l'équipe nationale qui nous apporte beaucoup de bonheur, qui s'expriment en matière de mi-temps, dans la mi-temps, qui disent à la jeunesse, qui s'expriment dans le stade de 40 000 places ou à travers la télévision. Et ça rapportera bien des fruits qu'un médecin qui est dans son cabinet ou dans le service d'urgence, qui a affaire à une complication d'un toxicomane et qui est déjà trop tard. Donc, vous avez ces grands hommes de culture, les gens qui font rire, les gens qui nous distraient, les hommes politiques qui sont susceptibles d'être respectés. Tout le monde doit mettre son poids dans la balance pour remporter ce combat de persuasion en particulier vis-à-vis des mineurs. Alors, nous sommes dans un contexte de réforme permanente de notre système de santé aujourd'hui. Il faut accélérer la cadence et prendre en considération certaines pathologies émergentes aujourd'hui. Docteur Becker-Berkani comme par exemple le phénomène de la toxicomanie puisqu'il y a très peu de centres de désintoxication à travers les hôpitaux existants dans notre pays. Il y avait celui de Blida, celui de Bebeloued mais très peu de centres de désintoxication. Vous savez, la toxicomanie actuellement c'est devenu une véritable vague. Comment la qualifier ? Comment peut-on la qualifier ? C'est une maladie sociale. C'est-à-dire c'est un peu d'un côté la difficulté de vie, d'un côté une espèce de mode qui est là ça fait bien ça fait in ? En particulier il faut le dire c'est une maladie de société. Nous avons la malchance de nous trouver à côté de pays n'est-ce pas qui cultivent ce genre de substance et qui ont une volonté d'émerger bien entendu de submerger notre marché et d'empoisonner au tueunesse. De fond pour des raisons évidentes de politique expansive c'est bien connu qui ont des buts inavoués n'est-ce pas et victime notre jeunesse dans notre pays bien entendu étant donné que l'Algérie est un pays non pas producteur mais consommateur de ce genre de choses comme l'est un certain nombre d'autres pays par rapport à des drogues dites dures. L'Algérie ça donne souvent les jeunes en tendance par effet d'exemplarité n'est-ce pas dans les quartiers etc. à consommer ce genre de choses. vous avez aussi un pan qui est important ce sont les hommes de religion c'est que dans la religion nous sommes tous des musulmans en écrasant pour ne pas dire la totalité de notre pays la religion interdit l'usage des drogues donc les hommes de religion qui sont crus doivent faire des prêches non pas que pendant Ramadan mais tout le temps essayer de persuader les jeunes que faire ces obligations religieuses est incompatible avec l'usage de la drogue par conséquent essayer d'aborder cette question par tous les axes essayer de persuader pour diminuer les cibles prioritaires que sont nos jeunes qui sont malheureusement victimes de cette vague qui est importante que nous constatons et tous les services de désintoxication qu'on pourra inventer ne se feront pas c'est pour ça qu'il faut agir en amont plutôt qu'en aval oui mais justement par rapport en amont ou en aval est-ce qu'il faudrait aussi renforcer le nombre de centres de désintoxication au niveau de nos structures hospitalières docteur Mohamed Berkani ou alors dédié carrément des centres de désintoxication qui prendraient en charge notre jeunesse il est clair qu'en fonction de la menace en elle-même et de l'état pathologique il faut prendre en charge ces jeunes ils n'ont rien à faire dans les services de psychiatrie ce sont des services qui sont dédiés à cela c'est-à-dire avec des psychologues avec des neuro probablement des neuropsychiatres au bout du compte avec un certain nombre de substances de substitutions pour essayer de les désintoxiquer vous avez des manières de traiter n'est-ce pas ces jeunes qui sont intoxiqués donc finalement il faut y penser pourquoi parce que la menace elle est là le constat est là il faut essayer de lutter non seulement en matière préventive mais en matière de défaite quand la situation est préoccupante mais il faut former des spécialistes en désintoxication docteur Mohamed Bécat Berkhani c'est pas seulement l'affaire des psychologues et des psychiatres oui bien sûr vous avez aujourd'hui ça demande à tous les stades la désintoxication à tous les stades demande d'un spécialiste pour essayer de sortir le jeune de cette véritable prison dans laquelle il s'est enfermé ça c'est clair donc finalement il faut y penser c'est important parce que nous risquons d'être submergés si on continue comme ça ça suffira pas une réponse sécuritaire ne suffira pas est-ce qu'il faudrait aussi mobiliser les médecins pour les faire déplacer au niveau par exemple des écoles pour prévenir contre le phénomène de la toxicomanie ou la consommation des drogues et des psychotropes docteur Bécat Berkhani puisqu'on a vu que nos services de sécurité aujourd'hui appréhendent des quantités énormes sur le marché et même il y a Ratlamsen on a détruit des quantités énormes de cannabis les médecins les services de sécurité font ce qu'ils peuvent ils essayent de saisir de trouver des filières d'appréhender voilà de les démonter etc etc c'est une véritable vague c'est clair de l'aveu même des services de sécurité pour des raisons qui nous sont vous savez politiques pour des raisons de déstabilisation de notre pays qui vont très loin d'ailleurs alors pour nous la réponse à apporter c'est d'essayer de faire de la prévention vous avez l'aspect sécuritaire vous avez l'aspect je dirais de persuasion les médecins ont un rôle mais leur rôle il est tout à fait mineur les médecins constatent la maladie la toxicomanie vous avez les gens quand ils se déplacent par exemple dans les écoles on a parlé des gens qui sont très respectés par l'opinion publique en général qui peuvent s'adonner à des véritables conférences qui peuvent expliquer dans un langage que comprennent les jeunes n'est-ce pas de la gravité de la situation de la gravité de l'utilisation de ces drogues et ça ça donnera plus de résultats que d'essayer de faire des conférences encore moins de journées comme ça à distribuer des prospectus c'est louable mais ça n'est pas sur le fond vous allez dans les écoles vous faites une conférence je vous ai dit qui on respecte dans ce pays vous avez les sportifs on respecte un petit peu les hommes de religion beaucoup les hommes de religion on respecte beaucoup les hommes de culture on respecte beaucoup les gens qui sont comiques et on pourra englober tout ça dans des véritables politiques de persuasion alors justement par rapport à ces questions aujourd'hui de cette réforme qu'on attend tous et qu'on l'espère une santé de qualité c'est aussi l'orientation du président de la république il faudrait aussi parallèlement docteur Beccat Berkani mettre en place des structures hospitalières de qualité à travers tout le territoire national pour ne pas avoir une image infligente d'un père qui portait son fils sur les bras de Djelfa à Alger juste pour l'hospitaliser à l'hôpital Mustapha Pacha docteur Beccat Berkani mais écoutez c'est des images infligentes on a parlé souvent de l'indigence de nos structures hospitalières sur le plan du bâti sur le plan du fonctionnement les moyens même si les moyens existent même si l'hôpital Mustapha est l'un des hôpitaux centraux d'Algérie il est éculé il est dépassé bon actuellement vous avez des projets des véritables projets de construction de structures hospitalières pour essayer d'apporter avec des partenaires étrangers allemand et Qatar bien sûr d'apporter une réponse à la modernisation de ce type de structure vous avez le bâti vous avez l'aspect technique aussi il est clair qu'il faut quand vous construisez un hôpital il faudrait qu'il y ait des moyens techniques de diagnostic et de traitement puisque le cancer bien entendu les centres anticancéreux etc essayait de les moderniser essayez de faire qu'ils ne tombent pas en panne essayez d'avoir à disposition des médicaments oncologiques tout ça c'est une chaîne qui est inaltérable alors là vous avez aussi l'élément le troisième élément c'est l'élément humain c'est à dire les médecins la répartition géographique et régionale non seulement du bâti des hôpitaux mais encore des moyens techniques mais aussi des médecins on a toujours parlé de cette répartition qui est inégale de tous les médecins qui ne veulent pas pour des raisons multiples et vous savez qu'actuellement le nouveau phénomène c'est la véritable hémorragie des médecins qui vont à l'étranger ça il faudrait discuter il faudrait prendre en charge il faudrait essayer de compter sur nos propres moyens l'Algérie c'est un grand pays de médecine il faut qu'elle les redevienne elle a les moyens de le faire les autorités ont probablement l'ambition d'essayer de redonner des couleurs mais il faut y aller maintenant vous savez la maladie ça n'attend pas et si vous perdez du temps si vous perdez du temps vous allez perdre des malades mais ma question docteur Beccat-Bercani est-ce qu'il faudrait avoir des structures hospitalières de qualité à travers tout le territoire national pour ne pas avoir à voir une image aussi infligente que celle d'un papa qui portait son fils sur les bras pour l'emmener pour l'hospitaliser de Djelfa à Alger docteur Beccat-Bercani est-ce qu'on envisage aujourd'hui par exemple la construction d'un méga hôpital au niveau de la capitale avec bien sûr des partenaires allemands et qataris est-ce qu'il faudrait envisager des structures similaires également à travers tout le territoire national puisque on a vu que le président l'a toujours dit que la préoccupation majeure de toutes les politiques et c'est la quiétude et la sécurité des citoyens et la priorité des citoyens il est clair que le citoyen doit trouver une solution à sa maladie ou à son urgence au niveau de sa localité bien sûr pas loin de son domicile la maladie n'attend pas la maladie n'attend pas et l'urgence n'attend pas vous êtes victime d'un accident en circulation d'un AVC c'est à côté qu'on doit aller si vous venez de Djelfa jusqu'à Alger vous avez le temps de mourir trois fois bien alors la structure en elle-même l'aspect technique en lui-même la solution médicamenteuse ou la solution pathologique l'intervention surgical en usance tout ça doit être pensé probablement spécialiser les hôpitaux essayer de voir les bassins de population et commencer à investir il est clair que selon les orientations les orientations du président de la république elles sont claires précises mais maintenant il faut il faut appliquer des orientations si vous faites des vœux pieux et vous attendez vous aurez toujours des drames comme ça et c'est dramatique il faut dire une chose c'est que les algériens de façon dramatique tous les jours vivent des situations comme ça vous allez et on le répète à chaque fois dans les grands hôpitaux les algériens cherchent des solutions à eux ou à leurs proches en train de tourner de chercher un rendez-vous pour leur diagnostic de chercher un rendez-vous pour la radio de chercher un rendez-vous pour l'opération chirurgicale etc ça c'est une réalité qui est quotidienne il faut s'attaquer à ce type de solution sur le plan national pas régional il ne s'agit pas d'Alger, d'Oran de Constantin d'Anna il s'agit de l'intérieur du pays en fonction de l'importance de la population il faut beaucoup de moyens mettre tous les moyens nécessaires pour assurer cette santé de qualité je pense que l'Algérie aujourd'hui a les moyens probablement financer et revoir les enveloppes financières mais il faudrait qu'elles soient à bon escient et arriver au niveau du citoyen ça c'est clair pour les structures actuelles il faut procéder à leur réhabilitation ou cela ne sert à rien de procéder à leur réhabilitation docteur Bécat Berkani par rapport à leur état de vieillissement vous savez à leur requalification quoi faire fermer l'hôpital Mustapha c'est amputé toute une population probablement algérienne de la solution de la solution de leur maladie et de leurs infections on ne peut pas fermer une structure avant d'en ouvrir une autre il est clair alors bon vous avez on procède à certains types de réaménagements mais ces hôpitaux pavillonnaires on dit leurs mots elles sont décédées depuis très longtemps dans certains pays on les a rasées à condition d'en construire d'autres alors la demande et moi qui suis un médecin qui est dépassé probablement par l'âge et qui ai vu toute ma carrière n'est-ce pas ces difficultés de la médecine je pense qu'il est temps que l'Algérie se dote d'un réseau de souveraineté médicale qui soit à la hauteur il était dans les années 60 vu la population vu le nombre de maladies nous étions suffisants mais maintenant avec l'explosion démographique avec l'explosion de la menace de la pathologie dont nous parlions etc les attentes sont autres alors l'Algérie a besoin et dans la santé publique c'est-à-dire que l'État doit être à mettre c'est dans la constitution d'ailleurs doit être à même de mettre à disposition de tous les citoyens d'Algériens le maximum de moyens pour l'en sortir et malheureusement nous avons beaucoup d'appréhension nous-mêmes nous avons parfois des regrets que nos concitoyens n'aient pas été protégés jusqu'au bout et ça c'est quelque chose qui nous restera toujours en travers de la gorge pour les multiples difficultés que nous rencontrons donc finalement l'État a un rôle important il doit réorganiser ces structures de veille il doit essayer de trouver des solutions et on parle de la reprise par exemple c'est une excellente chose de reprendre la vaccination parce qu'on a tendance à dormir sur nos lauriers on a tendance à l'oublier et on se réveillera un jour avec des épidémies sporadiques de rougeole de rubéole etc. donc finalement les structures de veille doivent jouer leur rôle la planification et la réalisation de ces structures hospitalières de prévention de proximité aux hôpitaux de moindre importance doivent être accélérés ils doivent être équipés et ça c'est d'une importance capitale vous savez la santé encore une fois si on doit parler de la santé quand les Algériens rencontrent d'autres Algériens on parle de la santé on parle pas d'autres choses alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a la nécessité de réaliser de façon impérative des structures de qualité comme c'est le cas avec bien sûr des partenaires étrangers allemands et qataris à la fois il faut charger le ministère de l'habitat de la réalisation de ces structures docteur Bécat Berkani puisqu'on l'a chargé de réaliser les stades il l'a fait en un temps record et la Mediacity elle est en cours de réalisation il faut aussi des priorités par rapport à la santé docteur Bécat Berkani il faut agir vite d'abord selon des normes modernes vous savez il y a des normes actuellement de santé vous avez ce qu'on appelle des hôpitaux de référence vous avez des hôpitaux où on fait de la recherche des centres hospitaliers universitaires qui sont consacrés à la recherche vous avez des hôpitaux pour des pathologies courantes il ne faut pas mélanger tout les gens aujourd'hui n'ont plus confiance dans les structures de proximité pourquoi ? parce que souvent vous avez des structures techniques qui sont en panne alors préfèrent venir avec l'espoir d'aller dans des hôpitaux on peut trouver une solution à leur pathologie et ça crée une espèce de goulot d'étranglement un embouteillage dans ces hôpitaux qui n'ont pas cette vocation de prendre le tout venant donc finalement faire des hôpitaux en fonction de la riposte à avoir par rapport aux maladies vous avez des maladies courantes vous avez des opérations chirurgicales courantes qui peuvent être solutionnées gérées par des hôpitaux normaux vous avez des structures de référence qui doivent être pour les cas difficiles qui doivent être dotées de moyennes techniques performantes et ça existe faire des véritables réseaux des véritables études en fonction des pathologies alors nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui docteur Bécat Berkani pour être un pays émergent un grand pays on pourrait le devenir également dans le domaine sanitaire puisqu'on a vu que nos médecins qui sont à l'extérieur du pays sont en train de réaliser des merveilles et c'est les plus performants docteur Bécat Berkani nous avons la ressource qui pourrait porter ce secteur vers la qualité et la performance vous savez il y a des pays comme la Turquie pour ne pas la citer sont devenus des leaders en matière de médecine de tourisme nos Algériens se soignent maintenant en Turquie alors c'était l'inverse c'était l'inverse il y a quelques années les années 70 ils venaient chez nous dans les années nos voisins maghrébins venaient se soigner en Algérie et se faire opérer en Algérie qu'à cela ne tienne les Algériens je parle des médecins bien entendu même le personnel paramédical c'est à dire ce sont des gens qui sont à même d'être bien formés la preuve en est c'est qu'ils sont acceptés actuellement et en particulier pour des pays où les critères sont très rigoureux les portes sont ouvertes bon ça n'est pas une panacée il faut que les Algériens le maximum d'Algériens reste chez eux ceux qui partent c'est un choix ici en Algérie il y a matière à faire par conséquent nous sommes à même de prendre en charge dans la médecine pourvu que l'état algérien puisse essayer d'établir cette communication avec ceux qui font la médecine tous les jours alors il faut aussi dans la formation former sur l'humanisation de nos structures hospitalières docteur Beccat-Berkani parce que parfois nous voyons des images qui sont affligeantes il faut se dire les vérités à un moment ou à un autre il est déplorable et les citoyens vous diront comment on désespoir de cause par manque de moyens comment ils sont accueillis comment qu'ils sont traités comment qu'ils sont dirigés comment vous savez un malade l'hygiène hospitalière c'est important l'hygiène hospitalière elle laisse à désirer mais encore une fois ça dépend des structures en elles-mêmes quand vous avez une structure qui est verticale avec la possibilité de la gérer correctement vaut mieux que des structures actuellement qui sont de véritables bidonvilles il faut dire ce qu'il en est c'est difficile de faire de la grande cuisine quand vous avez des boui-bouis et c'est le cas alors tout le monde s'arrange il faut absolument trouver une solution globale mais avec l'assentiment de tout le monde aller vite la médecine c'est de l'argent la médecine c'est de l'argent bien placé et c'est de la médecine c'est de l'argent qui doit rapporter le bien-être alors la médecine c'est de l'argent il faut impérativement impliquer également la sécurité sociale docteur Beccat-Berkani puisque nous sommes dans une nouvelle gouvernance nouvelle vision nouvelle approche il faut tout revoir la sécurité sociale c'est l'argent des cotisants ça doit leur revenir il faut que ça doit revenir aux malades en premier lieu avant de revenir aux aspects sociaux et on a assisté toujours à cette dualité de deux secteurs il faut absolument résoudre cette situation docteur Mohamed Beccat-Berkani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et bon week-end